vierge ascendant vierge voici votre horoscope de ce mois de décembre le dernier de l'année et on commence avec le soleil en sagittaire vous le savez le sagittaire c'est votre secteur de la famille de la maison de tout ce qui est de l'ordre de l'intime un par rapport au secteur qui se trouve en face qui est le secteur social en conséquence vous serez plus intérioriser que d'habitude plus proche de ceux qui vous entoure habituellement que ce soit la famille proche ou vos amis en tout cas vous aurez besoin voyez d'être dans un cercle un petit peu intime un petit peu fermé où vous pourrez être en confiance parce que la vierge et le doute c'est quand même quelque chose vous êtes un petit peu en permanence dans le doute donc cette configuration est bonne pour vous après le 22 c'est encore meilleur avec le soleil en capricorne et surtout si vous êtes du premier des camps et bien vous allez avoir un bon aspect de jupiter et un bon aspect de saturne en même temps c'est à dire que vous allez être comment dire vous sentir extrêmement apprécié c'est même honorifique avec jupiter les compliments qu'on va vous faire vous vous demanderez bon si c'est pas un petit peu de la flatterie non parce que le capricorne c'est un signe qui n'en rajoute pas qui est sincère en qui vous pouvez avoir toute confiance alors du côté des activités mars est également en sagittaire alors là je vais peut-être un peu nuancer ce que je vous ai dit par rapport au soleil je disais que c'était une bonne configuration pour revivre dans dans votre cercle intime et même peut-être travailler à la maison et c'est ce que ce à quoi le mars en sagittaire me fait penser c'est que peut-être vous serez pas très bien vous aurez mal ici mal là enfin bref vous peut-être que vous travaillerez de chez vous si vous le pouvez en tout cas si vous voulez ce 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 mars qui sera plus ou moins conjoint au soleil vous le savez c'est une planète agressive c'est une planète guerrière alors bon c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un conflit en famille que il peut y avoir des choses qui marche plus qui fonctionne plus dans la maison et il faut réparer il ya bon si vous voulez toutes les difficultés entre guillemets qu'on rencontre avec mars qui est une planète contrariante surtout quand elle est en dissonance comme c'est le cas et alors bon si vous voulez les derniers jours du mois les dix derniers jours du mois malheureusement elle va être opposée à neptune et si vous êtes du troisième des camps ma foi bon vous risquez de faire des erreurs d'être bon moi je penserai plus à une petite grippe voyez quelque chose où vous avez pas le contrôle et où vraiment vous vous sentez pas du tout à votre affaire alors côté coeur bon c'est pas mal hein étant donné que vénus va être en scorpion c'est un signe avec lequel vous êtes en bonne relation c'est votre secteur 3 donc il ya de la complicité 1 si vous êtes à deux hein il ya un côté un petit peu jeu hein vous allez être joueur vous ou votre partenaire bon attention à pas aller trop loin parce que quand même le scorpion est un petit peu excessif en conséquence donc je vous conseille de poser un petit peu des limites voyez de manière à ce que ça ne dégénère pas parce que parfois avec le scorpion il peut y avoir une crise hein même si la planète n'est pas n'est pas en dissonance avec vous mais bon elle le scorpion produit des crises alors probablement que comme vénus est en bon aspect vous saurez trouver les mots pour calmer un la situation si jamais à la tendance à dégénérer mais bon d'une manière générale on peut penser alors si vous êtes célibataire que vous allez croiser quand même plein de monde disons que bon peut-être vous allez voir beaucoup de vos proches ce qui est normal à période actuelle ou alors vous allez croiser dans votre travail peut-être des nouvelles têtes vous faire de nouvelles relations ça restera vraiment au niveau très superficielle on va dire de bonne journée le 1 le 14 le 22 le 28 bon la lune qui représente vraiment votre sensibilité comment vous ressentez les choses et bien elle sera en bon aspect avec vous et donc vous pourrez comment dire vous sentir bien dans votre petit cocon cocon très protecteur j'espère vous avez apprécié cette vidéo vous à liker vous vous abonner et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour un des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et